On nous demande de multiplier 1,45 fois 10 puissance 8 par 9,2 fois 10 puissance moins 12 par 3,01 fois 10 puissance moins 5 et on nous demande d'exprimer le produit sous la forme décimale et scientifique donc on a trois écritures scientifiques multipliées entre elles et les trois écritures scientifiques ont des parenthèses dans l'énoncé mais on peut les réécrire sans parenthèse il s'agit ici que de multiplication donc peu importe le nombre donc réécrivons-les on a 1,45 fois 10 puissance 8 multiplié par 9,2 fois 10 puissance moins 12 multiplié par 3,01 fois 10 puissance moins 5 donc comme il ne s'agit que de multiplication on peut écrire ces différents composants de la multiplication dans n'importe quel ordre donc on peut regrouper les nombres qui ne sont pas des puissances de 10 et des puissances de 10 entre elles donc ça donne quelque chose comme 1,45 fois 9,2 multiplié par 3,01 et ensuite on multiplie les puissances de 10 entre elles on a 10 puissance 8 multiplié par 10 puissance moins 12 multiplié par 10 puissance moins 5 donc on peut faire le produit de 1,45 fois 9,2 fois 3,01 alors on peut le faire à la main c'est un petit peu compliqué mais si on le fait à la calculatrice ça donne quelque chose comme 40,153,4 donc tu peux le faire à la main pour vérifier mais à la calculatrice ce sera tout aussi bien par contre ce qu'on va faire à la main de façon certaine certaines c'est le produit des puissances de 10 comme on a 3 puissances de 10 c'est des exposants avec la même base c'est à dire la base 10 on peut faire l'addition des exposants donc on a 10 puissance 8 plus moins 12, moins 12 plus moins 5, moins 5 d'accord ? donc ça, ça nous donne 10 puissance 8, moins 12, moins 4 moins 5, moins 9 on a 10 puissance moins 9 et donc on a 40,1534 fois 10 puissance moins 9 et alors on pourrait tenter de dire qu'on peut s'arrêter là et qu'on a déjà une écriture scientifique mais en fait c'est pas tout à fait vrai pour avoir une écriture scientifique il faut qu'on ait je le rappelle sur le côté il faut qu'on ait A fois 10 puissance B ça doit être une écriture sous cette forme mais A, lui il est supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 10 et c'est cette condition qui est importante dans notre cas puisque ici on a 40,1534 et c'est supérieur à 10 donc finalement qu'est-ce qu'on va faire ? on va prendre 40,1534 et on va exprimer ce nombre sous une écriture scientifique donc pour avoir une écriture scientifique je dois réécrire 40,1534 et donc le A qu'est-ce qu'il va être ? il va être entre 1 et 10 donc le A ça va être 4,01534 voilà et maintenant je dois réfléchir comment je fais pour retourner de ce nombre 4,01534 à 40,1534 et bien pour aller de 4 à 40 je dois multiplier par 10 d'accord ? je dois multiplier par 10 ou 10 puissance 1 pour que ce nombre soit égal à ce nombre ça c'est l'écriture scientifique de ce nombre j'aurais pu aussi réfléchir différemment et dire que pour passer de 40 à 4 je dois déplacer la virgule d'un rang vers la gauche et pour donc ça veut dire si je déplace la virgule d'un rang vers la gauche ça veut dire que je multiplie par 10 puissance moins 1 ou bien je divise par 10 c'est la même chose et donc si je divise par 10 pour que ce nombre reste égal il faut que je multiplie par 10 pour compenser donc je reporte mon 10 puissance moins 9 bien sûr et là je peux terminer et écrire que j'ai 4,01534 multiplié par 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 9 c'est 10 puissance 1 moins 9 et ça fait 10 puissance moins 8 j'ai donc ici mon écriture scientifique je vais écrire juste sc pour scientifique donc là j'ai mon nombre le produit initial écrit sous forme scientifique 4,01534 multiplié par 10 puissance moins 8 mais on me demande aussi de l'écrire sous forme décimale et bien sous forme décimale on va prendre un petit peu de place sous forme décimale il faut finalement que je développe simplement ce produit pour développer ce produit je regarde quel exposant j'ai dans ma puissance de 10 j'ai moins 8 et le moins 8 qu'est-ce qu'il veut dire le moins 8 il veut dire qu'on déplace la virgule 8 fois vers la gauche 8 fois vers la gauche voilà c'est ce que veut dire le moins 8 si j'avais 8 ce serait 8 fois vers la droite mais donc je peux partir de 4 donc j'écris 4 4 0 1 5 3 4 je prends ma virgule ici je sais que j'ai ma virgule initialement là je fais 1 2 3 4 5 6 7 8 je place ma virgule ici j'ajoute un 0 devant ma virgule et je remplis les trous par des 0 donc j'ai 7 0 1 2 3 4 5 6 7 mais j'ai déplacé de 8 rangs puisque le 4 compte pour 1 rang donc j'ajoute 7 0 j'ai pas 8 0 devant le 4 mais 7 en fait j'en ai 8 dans l'absolu mais jusqu'à la virgule j'en ai 7 j'ai bien 0,0000000 donc voilà le nombre le produit écrit en notation décimale juste écrire l'abréviation notation décimale et là une fois de plus cet exemple appuie encore le fait et l'importance de la notation scientifique d'un point de vue de facilité d'écriture de facilité de lecture et de facilité de différentes opérations outras opérations sur les pages et il y aura suivi on dit et on dit ils a interagir collons si bas les pages vous l'emba そうですね